Musique Je crois que ma première envie de peindre est venue lorsque j'étais au lycée de Troyes au contact d'un professeur de dessin qui s'appelait Monsieur Lepage, dont j'avais vu une exposition. Jules Cavaillès, qui était professeur aux arts déco à Paris, a acheté une propriété à côté de la maison de ma grand-mère, dans mon village natal, Épinoye. J'étais jeune, j'avais 13 ou 14 ans, je suis allé lui rendre visite et il a regardé ce que je faisais et il m'a donné déjà quelques petits conseils amicaux et surtout de ne pas faire ce que j'étais en train de faire avec l'autre prof que j'avais au lycée. Il m'a conseillé d'aller au Beaux-Arts de Dijon, ce que j'ai fait pendant 5 années. J'ai été diplômé de l'École des Beaux-Arts de Dijon et je l'ai suivi ensuite à l'École des Arts Décoratives de Paris. Et j'ai été diplômé du secteur arts mural après 3 ans d'études aux arts déco. J'ai surtout suivi les cours de Jacques Despierre, qui était le professeur d'arts mural. Et j'ai commencé à me lier d'amitié avec Despierre, dont j'appréçais beaucoup la personnalité et l'enseignement. C'était un homme extrêmement cultivé, qui parlait de choses diverses en dehors de la peinture et de l'art mural, qui était capable de parler de la psychologie, de la vision, des peintres de la Renaissance, enfin de différents éléments qui étaient différents de la plupart des autres profs de peinture. J'ai envie de parler un peu de la nature et du paysage espagnol, puisque j'ai pensé les 3 ou 4 premiers mois à aller peindre avec des amis pensionnaires de la Casa Velasquez dans les alentours de Madrid. Le reste du temps, nous allions, et j'allais en particulier, d'abord au Prado, où le peintre qui m'a le plus attiré, qui a continué de m'attirer pendant tout mon séjour et quand je suis retourné en Espagne, c'était Goya. Un autre peintre m'a complètement, on peut dire subjugué, c'est complètement différent, c'est... C'est complètement différent, c'est Zurbaron. Il y a une simplicité extraordinaire dans le traité de Zurbaron, dans le rendu de Zurbaron, de ces grandes figures, de ces moines, aussi bien de ces géants que des différents moines. Et c'est une chose qui m'a beaucoup marqué. Un autre peintre m'a beaucoup marqué, c'est El Greco. Et une toile en particulier que j'aimais beaucoup, et que l'on connaît peu, c'est... Je ne sais plus le titre... Je crois que c'est la Montée de la Vierge au Paradis qui se trouve à Iescas, dans un couvent entre Madrid et Tolède. Charenton, c'est une période importante, puisque, sous deux aspects, puisque j'ai été président du Salon de Charenton, l'autre aspect, c'est que Charenton, c'est les bords de Seine. Je suis allé peindre plusieurs fois sur les bords de Seine, au confluent de la Seine et la Barne, où il y a une lumière assez particulière. Et j'ai aimé faire ces paysages avec, entre autres, cette passerelle qui coupe la Seine de Charenton à Alphorville, que l'on voit dans la plupart de mes peintures de cet endroit. Tous ces paysages de Charenton à Etretat ont été faits en grande partie sur nature. Ils étaient simplement retouchés en atelier. Je vous ferai rappeler comment j'ai découvert la Corée. Je suis arrivé à Séoul un peu sans savoir où j'allais. et j'ai découvert Séoul à partir de Dongdaemun. Dongdaemun, pour moi, c'est un lieu magique. C'est la grande porte de l'Est. Et j'ai été tout de suite absolument ébloui, fasciné par les jeux et des enseignes lumineuses. Je suis resté figé pendant de longues minutes à regarder cette première impression de Séoul la nuit. Vraiment, je suis resté figé pendant un long instant. Et j'ai commencé, dès le soir même, à faire un premier dessin. Ce fut passionnant pour moi de jouer avec la verticalité des enseignes, les courbes des différentes autres enseignes et l'écriture coréenne si particulière que l'on nomme le Hangul. J'ai été fasciné par le delta du Mekong et le Mekong en particulier, ce fleuve puissant, différents bras. J'ai été donc admiratif devant ces paysages et ces habitations qui bordent ces rives. ces habitations sur Pelletti faites souvent solides mais rapiécées avec des matériaux de briques et de brocs. Il y avait dans ces sujets une très forte connotation humaine, une notion de temps, d'espace, de fragilité. Ces sujets de maison sur Pelletti ont correspondu tout de suite à ce que j'avais envie d'exprimer en peinture. Il y a à la fois un charme, une dureté et une beauté assez extraordinaire qui se dégage de ces lieux. Alors pour finir, Manuel, dis-nous sur quel tableau, sur quel sujet tu travailles actuellement ? Je travaille évidemment sur le Vietnam. Quand je dis évidemment parce que je suis très malheureux de ne pas pouvoir être là-bas en ce moment. Je travaille donc entre autres sur ce quartier de Baku dont j'ai parlé tout à l'heure avec un ensemble de maisons qui restent des maisons pas très très anciennes mais dont pour moi c'est un quartier qui a gardé beaucoup de charme et toute son authenticité. Et ça me permet tout un jeu de composition. Je modifie les choses au fur et à mesure comme si c'était un peu une mosaïque puisque j'ai été professeur de mosaïque. Je leur avance les touches les unes après les autres et je m'amuse beaucoup en faisant ce genre de toile-là. Et à partir du moment où je m'amuse, je trouve que ça va très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada